Musique Et salut à tous c'est Tom adjoint du clan Bienvenue sur la chaîne de Village Viking pour la première épisode de cette trilogie sur comment attaquer sur Clash of Lens Aujourd'hui vous serez tous sur comment appréhender un village Pour vous présenter tout ça je suis en compagnie de Paul Bonjour à tous je suis adjoint de Village Viking et mon nom c'est Alex Miami 78 Et aussi de John John Salut à tous du coup moi je m'appelle John John j'ai 19 ans et je suis youtuber Clash of Clans depuis 4 mois Donc j'ai bientôt 4000 abonnés et je réalise des vidéos sur des bases et des techniques Donc n'hésitez pas à passer sur ma chaîne qui sera en description Voilà n'hésitez pas à aller le voir Et alors nous allons commencer tout de suite Bah Paul vas-y c'est à toi Donc d'abord nous allons regarder les compartiments Puis le positionnement des défenses des bâtiments Le placement des héros et du château Et en déduisant les emplacements des pièges et des teslas Donc pour l'HDV7 donc faut prendre en compte qu'il y a une troisième anti-aérienne avec la mise à jour Donc dans le village on peut voir que le château de clan il est sur le côté au centre Du coup il est facile à dégager qu'un géant ou un cochon Après on peut regarder que le village est assez symétrique chaque côté est identique Donc après on peut voir aussi qu'il y a des espaces pour les teslas ou des bombes géantes Mais par contre il y a une des places libre pour la tesla où il n'y a rien Ouais donc il va falloir prouver où sont les bombes géantes et les teslas Alors on a 4 endroits possibles dans le village Et après on peut voir que les réservoirs d'or et elixir sont bien placés pour ralentir l'ennemi Puisqu'ils ont beaucoup de points de vie Après il faut faire attention avec les mortiers Parce qu'ils peuvent tuer un archer très facilement Et ils sont assez centrés Parce qu'ils sont bien centrés Exactement Bon alors on va passer maintenant à l'HDV-8 Alors cet HDV-8 On peut tout d'abord voir qu'il y a de nombreux compartiments Ainsi qu'un grand compartiment au centre Les anti-aériennes sont centrées Donc les compositions aériennes sont plutôt à éviter Le château est également centré Mais il peut être sorti facilement avec un cochon Sur le canon en bas Les tours de sorciers sont vraiment excentrés Donc ça réduit les dégâts de zone Et c'est favorable pour des cochons Et on peut être sûr que les pièges et teslas sont dans le compartiment central Parce que tout simplement il y a deux fois deux carrés Et les deux petites rangées de murs à l'intérieur de ce compartiment Servent à empêcher de laisser un espace suffisant pour déployer des troupes Ou déclencher les pièges Ensuite les bâtiments secondaires autour sont pas trop bien placés Parce qu'ils peuvent être grattés facilement avec un archer ou serviteur Et les réserves ralentissent pas vraiment un Gowai pour un full dragon Parce qu'elles sont pas bien positionnées à mon goût Et puis ensuite le roi il est assez dangereux parce qu'il est au centre Donc voilà ce qu'il faut prendre en compte sur ce village Maintenant on va passer à l'HDV9 avec Jon Jon Allez c'est parti Donc bon nous voici donc face à un village en fait qui est assez basique Donc c'est un village qui est vraiment totalement symétrique Donc enfin personnellement moi j'utilise plutôt des bases anti 3 étoiles Avec ses essais centrés et des grands compartiments Etc mais le village qu'on va présenter ici C'est un village qui est vraiment typique des clans à faible niveau Donc des clans qui sont pas perfecteurs Et contre lesquels on tombe vraiment la plupart du temps en guerre 80-90% du temps Donc bon la première étape sur ce village ça va être d'analyser la structure du village Pour pouvoir trouver l'emplacement des pièges Et donc ensuite adapter sa composition en fonction de ces pièges Donc qu'est-ce qu'on voit sur cette base C'est qu'elle est divisée en deux parties Donc une partie haute avec une assez forte puissance d'attaque Puisqu'il y a quand même 4 tours d'archer, 2 canons, 2 anti-aériennes etc Et une partie basse qui est vraiment très compartimentée Avec les héros et le château de clan qui sont relativement vraiment excentrés Et donc vraiment assez simples à détruire Sans forcément rentrer en entier dans le village Donc par exemple avec un go-oui Enfin classique du go-mobile Bon qu'est-ce qu'on dit Maintenant on va s'intéresser plutôt à la partie basse de la base Donc pour essayer d'en déduire justement les pièges Alors bah encore une fois qu'est-ce qu'on voit On voit que quasiment tous les bâtiments sont soit collés Soit collés à des remparts A part les mortiers et les tours de sorciers latéraux Où il y a un petit espace vide Donc une bombe, un piège à ressort etc Enfin quelque chose qui est vraiment pas important en guerre Donc en conclusion Les pièges ne sont pas dans cette partie basse justement Mais soit à l'extérieur Soit dans le compartiment qui est beaucoup plus haut Donc on va s'intéresser justement au compartiment le plus haut Donc comme tout à l'heure Qu'est-ce qu'on y voit ? Donc il y a des défenses qui sont vraiment très très variées Et des grands espaces entre ces bâtiments Donc par exemple entre les deux canons les plus au nord Et au-dessus du réservoir d'élixir Donc qu'est-ce que je peux en déduire ? C'est que justement tous les pièges bombes géantes Notamment peut-être Tesla camouflés vont être placés dans ce compartiment En plus l'HDV est assez décentré Justement qu'il est placé de ce côté-là pour attirer l'attaquant Donc pour le pousser à attaquer vers le nord Et évidemment c'est un gros piège Puisque toutes les défenses et pièges sont placés de ce côté Donc dernière chose qu'on peut tirer de ce village C'est qu'on voit qu'il y a 4 compartiments vides au centre Donc évidemment le défenseur a placé ces 4 Tesla à cet endroit-là Parce que tout simplement ce serait totalement inutile d'y placer des bombes géantes Puisque les troupes n'iraient pas dans ces zones Donc au final les bombes géantes se situent dans le compartiment le plus au nord Et les Tesla dans le compartiment central Donc pour récapituler ce qu'on a tiré de ce village Donc il y a une partie basse où il n'y a aucun piège ou quasiment pas Une partie centrale où sont placés toutes les Tesla Et une partie haute où sont placés tous les pièges Donc voilà maintenant on va passer à l'HDV-10 Alors maintenant pour l'HDV-10 En fait c'est assez répétitif C'est à chaque fois les mêmes choses qu'il faut essayer de trouver Cet HDV-10 il est assez bien Plutôt anti 3 étoiles Il y a pas mal de carrés possibles Où on peut trouver des Tesla ou des bombes géantes Les attaques aériennes sont très compliquées Parce que les anti-aériennes sont bien placées à mon goût C'est vraiment très dur de détruire les anti-aériennes Grâce à par exemple un Queen Walk qui est très très utilisé à haut niveau Les héros sont bien centrés Les Arch-X aussi Même s'il est symétrique Il m'a l'air assez compliqué à faire Et donc ensuite ce qu'on peut en conclure Alors quand vous observez un village Vous allez d'abord regarder les compartiments Le nombre de compartiments Ensuite le positionnement des défenses et des bâtiments Tout ce qui permet de protéger le village En troisième Vous allez regarder le placement des héros et du château de clan S'ils sont centrés ça va être compliqué Il va falloir trouver une méthode pour justement réussir à les détruire Et en dernier vous allez regarder et surtout en déduire l'emplacement des pièges et des teslas Surtout les pièges dans les pièges les bombes géantes Parce que pour vos cochons ça peut faire mal Oui Donc voilà on a fini cette première vidéo Merci beaucoup à John John d'être venu Il n'y a pas de problème Merci à toi plutôt Merci à Paul On espère que vous avez compris Vous avez compris comment bien observer et appréhender ce village Donc rendez-vous pour la deuxième vidéo Sur établir une composition de troupe Allez à plus Salut à tous